RTL Matin, Vincent Parizeau. Il est quasiment 8h moins 10 et donc ce matin, Alba Ventura, votre invité, est le ministre de l'Intérieur. Bonjour Claude Guéant. On attend encore les résultats définitifs en Tunisie, mais il se confirme que le parti islamiste Enarda est en tête. Il va devenir la première force politique du pays. 4 Tunisiens sur 10 ont voté pour ce parti islamiste. Ça vous inquiète ? Je crois que... Tunisienne de France, pardon. Oui, je crois que de toute façon, il ne faut en aucun cas regretter l'appui que nous avons apporté à la révolution de Chassemin en Tunisie, de la même façon qu'il ne faut en aucun cas regretter l'action que nous avons conduite aux côtés des Libyens pour chasser la dictature du colonel Kadhafi. La France est résolument contre les dictatures, elle est auprès des peuples qui veulent se libérer, elle est favorable à l'installation de la démocratie dans tous les pays qui en sont actuellement dépourvus. Alors ensuite, il faut faire confiance à la responsabilité de ces pays. J'observe qu'en Tunisie, Enarda, effectivement, apparaît être le vainqueur de ces élections, en ce sens qu'il est celui qui rallie le plus de suffrages. Mais force est de reconnaître qu'Enarda ne pourra pas gouverner seul, de toute façon. Donc il y aura une coalition, il y a une poussée. Mais ce qui est important, c'est ensuite la politique qui sera mise en œuvre. Par ailleurs, l'islamisme correspond à beaucoup de définitions. Enarda, souvent, déclare son ouverture au monde moderne, son peu de rigorisme. J'observe également, j'en parlais hier avec des ambassadeurs de pays musulmans, que beaucoup de pays ont une référence à l'islam dans leur constitution, mais néanmoins appliquent des lois de caractère laïque. Donc faisons confiance, faisons confiance à la très belle jeunesse tunisienne qui, d'après ce que je vois dans la presse, ne cesse de rappeler son attachement à la liberté, à l'égalité entre les hommes et les femmes. Faisons confiance. Mais soyons aussi vigilants. Je crois qu'il faut que la France, dans la mesure où elle, avec d'autres, appuie les développements de ces pays, soit très attentive à ce qu'il n'y ait pas de dérive qui serait condamnable au regard des droits de l'homme. Confiance, mais vigilance sur la Tunisie. Ce soir, Claude Guéant se joue un sommet crucial à Bruxelles. Le deuxième en quatre jours, l'objectif est de sauver la zone euro. Hier, au petit déjeuner de la majorité, Nicolas Sarkozy a dit ceci. Jamais l'Europe n'a été aussi proche de l'explosion. On en est là, Claude Guéant ? C'est vrai que ce sommet, ce soir, est un sommet absolument crucial. S'ils ne réussissaient pas, ce serait extrêmement grave pour l'Europe. C'est historique, même ? Je crois que c'est tout à fait historique. Nous sommes effectivement à la croisée des chemins. L'Europe est sous l'observation, sous le regard des marchés, sous le regard du monde entier, puisque le développement du continent européen conditionne pour une large part le développement du reste du monde sur le plan économique. Et il faut absolument réussir ce soir. Mais on est proche du chaos, du gouffre ? Écoutez, si on ne réussit pas, c'est grave. Mais pourquoi ne pas avoir confiance dans un succès ? En tout cas, il est certain que les principaux responsables au premier rang desquels le président de la République française vont se battre avec toute leur force de conviction, avec toute leur imagination pour trouver des solutions. Ce que j'observe quand même, c'est que déjà, il y a un certain nombre de solutions de principe qui ont été trouvées. Par exemple, dès dimanche, les 17 de l'Eurogroupe se sont mis d'accord sur la recapitalisation des banques en Europe. C'est déjà un point qui est important. Alors, demain soir, justement, le président va expliquer tout cela à la télé sur TF1 et sur France 2. Il a raison de dramatiser la situation, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous dites dramatiser, parce que voici des mois que toute la fraise et beaucoup de responsables politiques appellent le président de la République à s'exprimer pour expliquer la crise. Donc, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être satisfait. Mais de toute façon, c'est normal que dans des circonstances comme celle-là, le président de la République s'exprime pour expliquer aux Français les acquis d'une négociation qui est cruciale, je le répète, pour l'Europe. Alors, la campagne présidentielle n'est jamais très loin malgré cette crise. Hier soir, vous avez participé à un comité stratégique à l'Elysée. Autour du président, il y avait François Fillon, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin. Vous préparez la campagne sur le thème de la crise ? Non. Le comité stratégique se consacre davantage à des questions d'actualité proches. Et hier soir, pour vous faire une révélation, il a été beaucoup question du sommet de ce soir et de l'intervention à venir du président de la République. Mais ce qui me semble... Mais Nicolas Sarkozy est en campagne ? Non. Nicolas Sarkozy est complètement concentré sur ses fonctions de président de la République. Il est vraiment... C'est très frappant. Enfin, nous l'observions tous hier soir. Son problème, c'est effectivement répondre aux difficultés que la France a affrontées. Et en l'espèce, elle passe par l'intermédiaire de l'Europe. Et c'est ça, son travail. Alors, bon, il sera candidat, je n'en doute pas un instant. Mais ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas venu. Chaque chose en son temps. Parlons de la police maintenant, Claude Guéant. Dans l'affaire dite des FADET, ces affaires de surveillance téléphonique liées au dossier Bettencourt, Bernard Squarsini, le patron du renseignement intérieur, a été mis en examen. Vendredi, on saura si le chef de la police nationale, Frédéric Pechnard, subit ou pas le même sort. S'il est mis en examen, Frédéric Pechnard, est-ce qu'il sera suspendu ? J'aurais la même réponse à l'égard de Frédéric Pechnard que celle que j'apportais à propos de Bernard Squarsini. Bernard Squarsini a été mis en examen. Bon, une mise en examen ne signifie pas une culpabilité. Et d'ailleurs, beaucoup d'experts estiment que les chefs de mise en examen sont fragiles. En effet, des décisions de la Cour de cassation, de Cour d'appel, ont déjà indiqué que des technologies voisines de celles des FADET, voisines parce qu'elles n'existaient pas il y a quelques années, ne correspondaient pas du tout à des viols de correspondance. Mais voilà quelqu'un qui est mis en examen. Il n'est pas coupable. Il est présumé innocent. Il est à la tête d'un service qui est essentiel à la sécurité des Français. Il est un très bon chef de service. Le juge d'instruction, les juges d'instruction, puisqu'ils sont deux, n'ont pas mis de condition à l'exercice de ses fonctions. Donc, il peut continuer l'exercice de ses fonctions. Il y a eu une série d'affaires qui ont émaillé l'actualité. Michel Néret à Lyon, une affaire de corruption. Jean-Christophe Lagarde à Lille, c'est l'affaire du Carleton, de proxénétisme. Un enquêteur du SRPJ de Marseille aussi, qui a été écroué pour avoir informé le milieu. Ça ne sent pas bon dans la police, toutes ces affaires ? Ce sont effectivement des faits qui sont extrêmement regrettables, qui sont tout à fait anormaux. Ça vous affaiblit ? Je ne sais pas si ça m'affaiblit. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est de faire en sorte que la police fonctionne bien. J'ai tiré les conséquences, bien sûr, de ces errements. Il y a eu plusieurs mises en examen à Lyon. Il y a eu une mise en examen à Lille. Cela ne révèle pas un malaise de caractère général. Cela est anormal. Cela crée un peu de perturbations dans les services qui sont directement impactés. Ce n'est pas la peine de se cacher que le service de police judiciaire de Lyon est déstabilisé. Mais nous sommes en train de le reconstruire. Et puis l'ensemble de la police continue à travailler, comme par devant, d'arrache-pied, avec beaucoup de dévouement. Et les résultats sont là d'ailleurs pour le prouver. Claude Guéant, si l'on en croit le Figaro, vous avez rencontré Rachida Dati l'un d'histoire pour lui proposer une autre circonscription à Paris que celle que vise le Premier ministre. C'est vrai ? J'ai vu effectivement cette information dans le Figaro ce matin. Il est exact que j'ai rencontré Rachida Dati et Jean-François Copé. Cela étant, ce n'est pas moi qui ai fait la proposition. La proposition m'a été faite à moi, ce qui est tout à fait différent. On peut laisser un membre de la majorité s'en prendre au Premier ministre, comme l'a fait Rachida Dati ? Écoutez, chacun est libre, cela étant, si vous voulez, mon sentiment. Je trouve que ce type de discussion est tout à fait hors du temps. Nous avons des problèmes sérieux à affronter, occuperons des problèmes sérieux. Les législatives viendront, il y a des procédures, des commissions d'investiture. Laissons les règles jouer. Merci Claude Guéant. Merci à vous, Alba Ventura. Merci à vous.